Bonjour, je viens vous parler de la pleine Lune, mais également de l'horoscope lunaire, c'est-à-dire tous les mouvements de la Lune, durant cette période-là, qui va du fin de 5 décembre jusqu'au 1er janvier, inclus bien évidemment. Et je vais le pousser un petit peu plus loin à l'occasion de cette fin d'année, de ces fêtes de fin d'année, et de cette nouvelle année qui arrive. L'horoscope lunaire, maintenant vous connaissez le principe, là je m'appuie sur la pleine Lune comme élément central de ce qui nous attend pour toute cette semaine au niveau du mécanisme des émotions. Autant, maintenant vous connaissez à connaître le principe, mais je le rappelle pour ceux qui découvrent cette nouvelle formule, il y a des influences de toutes les planètes sur nous, et toutes les planètes influencent toutes nos planètes individuelles. C'est pour ça que c'est multifactoriel et que c'est toujours extrêmement riche. Alors quand je raisonne, je raisonne à partir d'un secteur. Quand je fais référence par exemple à la Lune qui est en gémeaux, dimanche 24 décembre jusqu'au mardi 26 décembre 16h16 exactement, et bien ça concerne bien évidemment les gémeaux, mais tout ce que vous avez dans le signe des gémeaux, ou tout ce que vous avez dans des signes associés. Et autant le soleil, l'horoscope solaire, vous connaissez maintenant très bien parce qu'on les voit partout, l'horoscope solaire concerne notre conscience, notre lucidité, autant l'horoscope lunaire a davantage un attrait sur notre partie inconsciente, nos ressentis, nos émotions. Et comme son cycle est beaucoup plus rapide, en gros 13 degrés par jour, les évolutions et les variations se font avec la même rapidité. Donc on peut avoir une journée de bonne humeur, se lever du bon pied comme on dit, puis le lendemain c'est pas terrible, et puis trois jours plus tard, hop, ça démarre comme en 40, comme on dit, on est reparti sur des bonnes bases. Alors cet horoscope lunaire démarre, j'ai rebouclé avec celui de la semaine dernière, dimanche 24, dimanche 24 décembre, comme ça pour Noël, vous allez la voir, jusqu'au mardi 26, je vous ai dit à 16h16 exactement, donc dimanche 24 il y a depuis samedi, la lune sera en gémeaux. Et lorsque la lune est en gémeaux, elle promet pour le coup un bon Noël, il faut le souhaiter, des bonnes fêtes pour mes gémeaux, parce que la lune est chez vous, donc les humeurs sont plus vives, après il y a des oppositions qu'on connaît, il y aura dans le ciel un carré avec Saturne, un carré avec Neptune, une double position avec Mercure, avec Mars, voilà ce qui vous attend pour Noël, mes petits gémeaux. Donc beaucoup d'ivacité d'esprit, indiscutablement, mais peut-être beaucoup de réceptivité, qu'il va falloir canaliser. Mais lorsque la lune est en gémeaux, dans tous les cas, elle apporte une très belle énergie en matière d'humeur pour tous ceux et celles qui ont des planètes dans des signes associés, donc plutôt favorables pour mes autres signes d'air, mes balances, c'est bon pour vous, mes gémeaux, rassurez-vous, très bon pour mes signes d'air, mes balances, très bon pour mes versos au niveau de l'humeur pour ce Noël, très bon également pour ceux qui sont à 60 degrés, à savoir mes béliers, avant mes gémeaux, 60 degrés, et en aval, mes lions. Donc pour vous cinq, c'est excellent. Bon, peut-être surveiller un petit peu la fatigue, l'hypersensibilité pour ceux qui vont être à l'opposé, mes petits sagittaires, pas de franchise trop frontale, et mes deux carrés avec mes poissons, prenez pas les choses trop à cœur, pas de sensibilité excessive, et mes vierges, et c'est pas d'être irréprochable, on ne l'est jamais, on veut bien faire, et toujours une marge d'erreur, il faut l'accepter, voilà, la perfection n'est pas de ce monde, et puis à l'impossible, nul n'est tenu, retenons cet adage pour vous mes vierges, et puis tout ira pour le mieux, pendant cette période durant laquelle, là, de dimanche jusqu'à mardi, je le redis, 16h16 exactement, la lune sera en gémeaux. A partir de mardi, la lune entre en cancer, donc mardi 16h16, tac, rupture, la lune change de secteur, rentre en cancer, elle y sera de mardi 26, 16h16 encore une fois, jusqu'à vendredi 29, 0h24 en temps sidéral, ça fait 1h20 quoi, pour faire court, donc pendant toute cette séquence de mardi à vendredi, nuit de jeudi, vendredi, vous l'aurez bien compris, parce que vendredi, 1h20 du matin, on est dans la nuit, la lune sera dans le signe du cancer, sauf que lorsqu'elle entre dans le signe du cancer, elle va former une opposition avec le soleil qui lui est en face en début du Capricorne, et la pleine lune se réalisera très précisément, non pas mardi, dans l'après-midi, mais mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, la pleine lune, la pleine lune en cancer, se réalisera lorsque la lune sera à 5 degrés du cancer, opposée au soleil, à 5 degrés du Capricorne, pleine lune, donc mercredi, 1h30 du matin, pleine lune, donc si vous avez une nuit un peu difficile, là entre mardi 26 et mercredi 27, c'est normal, la pleine lune, on le sait, est un élément de tension, elle réactive un tas de choses dans le ciel, mais pas des choses désagréables pour le coup, parce que lorsque le soleil est en début Capricorne, la lune en début cancer, certes elles sont en opposition, mais elles veulent du bien quand même, allez malgré tout, mes cancers, mes Capricorne, c'est qu'une pleine lune, mais en tout cas, beaucoup de bien à ceux qui sont à 60, 120 degrés, qui sont-ils, mes vierges, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux, vous quatre, la pleine lune, normalement vous me la gérez, mais comme une lettre à la poste, sous couvert d'un contexte d'ensemble bien évidemment qui intervient, on a tous en tête que c'est multifactoriel et que le contexte de vie dans lequel on évolue a une incidence sur nous, parfois par effet rebond, et c'est ça qu'il faut surveiller, ce sur quoi il faut prêter le plus d'attention, mais globalement, plutôt pas mal durant cette période-là, lorsque la lune est en cancer, encore une fois, elle au vœu que du bien. Surtout que jeudi 28, elle forme des sextiles pour le coup avec Neptune, donc ça augmente l'intuition pour les mêmes, avec Uranus, donc ça augmente le côté créatif, tout ça pour jeudi 28, pour les mêmes, qui sont privilégiés, je les refais, les gâtés, pour ce mercredi et ce jeudi, ça sera, elle est dans l'axe cancer capricorne, cette lune, donc très bon pour mes vierges, très bon pour mes scorpions, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes poissons, c'est net. À partir de vendredi, elle change complètement de domaine, elle quitte le cancer pour rentrer, donc dans le signe du lion. Vendredi, donc on l'a vu, 0h32, allez, 1h30 du matin pour faire court, la lune quittera le cancer, vendredi 29 décembre, pour rentrer en lion, et elle y restera jusqu'au dimanche, 31 décembre, à 13h, donc de vendredi 29 décembre, à 1h30 du matin, jusqu'à dimanche 31 décembre, 13h, la lune sera dans le signe du lion. Alors, la lune apporte de très belles énergies, tonifiantes, de confiance en soi, à partir de là, pour qui ? Pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, mes signes de feu, vous êtes dans la bonne dynamique, et quand la lune est en lion, elle veut du bien, mais j'ai aimé, vous allez me dire, enfin mes gémeaux, la lune pense un peu à moi, au moins elle ne m'oublie pas, ben oui, c'est vrai, c'est une séquence qui vous veut du bien, voilà, du 29 au 31, profitez-en, la période est plus heureuse pour vous, elle sera également positive pour mes balances, très bon pour l'ambiance là, 29 au 31 pour vous, mes balances, elle forme toutefois, attention quand elle est en lion, elle forme une opposition avec mes versos, un carré avec mes taureaux, un carré avec mes scorpions, mes scorpions, dès que vous avez des planètes en scorpion, là, entre vendredi et dimanche, vous allez être plus sensible, pourquoi ? Parce qu'il y a un carré avec Vénus qui est encore chez vous, un carré avec Uranus qui est en taureau, un carré avec Jupiter qui est en taureau, les humeurs, ils sont d'être un peu variables, si vous appartenez aux versos, aux scorpions et aux taureaux, il se peut qu'il y ait quelques variations lorsque la lune sera en lion, entre vendredi 29 et dimanche midi, midi 13h quoi. A partir du dimanche 13h, la lune, 31 décembre, donc pour finir l'année, elle va rentrer en vierge. Lorsque la lune est dans le signe de la vierge, on l'appelle l'enfant sage, celle qui aime bien tout organiser, tout vérifier, tout verrouiller, que ça soit irréprochable, pour ositer à la culpabilité, mes lunes en vierge, donc de dimanche 31, 13h jusqu'à mercredi 3 janvier, je déborde un peu vers 1-2h du matin, la lune sera dans le signe de la vierge. Donc pour le 31 décembre, qui va avoir de très belles énergies ? Si la lune est en vierge, elle apporte très belles énergies à mes vierges, à mes capricornes, à mes taureaux, à mes cancers, à mes scorpions, voilà, vous 5, ce 31 décembre, normalement, ça se passe plutôt bien, parce que l'influence de la lune vous protège, sous couvert que les autres aspects planétaires, dont j'ai parlé dans l'horoscope solaire, coïncide, bien évidemment, encore une fois, vous l'avez compris, l'influence lunaire joue sur nos humeurs, nos ressentis, nos liens aux autres, nos liens humains, nos liens affectifs, et l'horoscope solaire, nous gouverne davantage, notre manière de nous affirmer, nos enjeux de vie, et notre autorité naturelle, chacun son domaine, son périmètre de compétence, voilà, je vous ai fait vite fait un horoscope de la lune pour cette fin d'année, j'ai fait un petit effort, vous avez vu, parce qu'on est en fin d'année, un petit effort avec une petite veste, voilà, ça change, ça vous donne une idée, bon, il y a de bonnes énergies, il y a un très beau Jupiter en terre, un très beau soleil en terre, mais regardez le truc, je vous ai dit, l'angle numéro 1 de cette semaine, ça va être la pleine lune, donc encore une fois, pour résumer sur la pleine lune, elle se réalise mercredi 27 à 1h30 du matin, en cancer pour la lune et en capricorne pour le soleil, cette opposition, elle est intéressante, cette opposition, pourquoi ? Parce que la lune est chez elle, ça ne faut jamais oublier qu'une, quel que soit l'élément de tension, lorsqu'une planète est chez elle, elle prend un peu le lead, en quelque sorte, une planète en maîtrise a plus de résonance, plus de dimension, plus de portée, plus d'effet, plus d'incidence, plus d'impact, qu'une position de planète qui est dans un endroit où elle n'est pas valorisée, tout simplement, donc on sait que mercredi, tout ce qui fait référence à nos mécanismes affectifs, familiaux, de sensibilité, va être exacerbé, de par cette présence un peu plus valorisée, dans un élément qui lui fait écho, donc c'est ce qu'il faut intégrer, prendre en compte, donc excellent pour mes petits cancers, encore une fois, à condition de gérer vos émotions, vous savez bien que c'est l'élément le plus sensible ou concernant. Voilà, c'était l'horoscope de la lune pour cette période de fête que je vous souhaite excellente, et puis je vais terminer par deux petites citations parce que j'aime bien, j'aime bien ça, je vous remercie, vous êtes des amours de me faire des petites citations, je les garde, les repique, je les utilise, et une citation de Fleur Ward, je crois que c'est Bruna encore une fois qui me les envoie, les citations de Fleur Ward, merci Bruna, le plus petit geste est toujours plus grand que la plus grande des intentions, en gros ça c'est pour les éléments qui ont compris qu'avec ce Mars qui devient de plus en plus tonique là, plus on est actif, mieux c'est, en clair, les intentions c'est bien, les actions c'est mieux, voilà pour résumer, et puis vu qu'on est dans l'action, j'ai un autre proverbe de Gandhi, celui-ci qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », en gros c'est à nous de mettre l'énergie et l'impulsion, et puis ça va être l'époque qu'on prend des bonnes résolutions, fin et début d'année prochaine, la période vous y invite, en tous les cas, et puis je voudrais conclure par quelque chose auquel je suis attaché, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, c'est l'histoire du petit colibri de Pierre Rabie, vous connaissez par cœur l'histoire, mais j'ai vraiment plaisir à vous la refaire, allez, l'histoire, elle est complètement abstraite, bien évidemment, elle est conceptuelle, mais elle résume une idée, et l'idée est la suivante, imaginons, imaginons que nous soyons en pleine forêt, et qu'au cœur de cette forêt, il y a un grand feu, et le feu dévore tout dans la forêt, et les animaux qui ont pu y échapper, donc pour survivre, se réunissent autour d'un point d'eau, en espérant que le feu les épargne, bien évidemment, et autour de ce point d'eau, ils savent d'instinct qu'ils ont toutes les chances de pouvoir y échapper, et lorsqu'ils sont en train d'observer ce qui se passe, le feu terrible, la chaleur, les flammes, l'anxiété qui va avec, ils voient dans le ciel un petit colibri, un tout petit colibri, tout petit, petit, simple et honnassement, le petit colibri, il vient prendre trois gouttes d'eau à l'endroit du point d'eau, et puis, il s'envole, il va au-dessus de l'incendie, et puis, il déverse ces trois petites gouttes d'eau, il fait comme un canadaire, en fait, mais avec sa mesure, à sa mesure, et puis, il fait ça dix fois, vingt fois, et puis, il arrive un moment où les animaux, les autres, ils se regardent tous, ils se disent, mais, viens la petit colibri, viens, il se moque un peu, il dit, tu crois que toi, avec tes trois gouttes d'eau, tu vas être capable d'éteindre l'incendie, c'est un peu ridicule, petit colibri, là, encore une fois, il ne se démonte pas, il les regarde tous, et il leur dit, oui, mais moi, j'ai fait ma part, le petit geste, la petite attention, la petite envie de bien faire, tout simplement, c'est ce qui amorce ces spirales vertueuses. Voilà, je voulais raconter ça pour cette fin d'année, je trouve que c'était l'occasion, et puis, c'est que des bonnes énergies, tout ça, l'image des énergies que vous m'envoyez, et puis, sur lesquelles on fait écho, tout simplement. Moi, je suis très, très sensible à ça, j'ai appris ça dans la vie, voir le bon côté, être positif, essayer d'être bienveillant, et puis, et puis, vous renvoyer ce que vous m'envoyez, tout simplement. J'avais lu un autre truc, pour terminer, qui disait, mon caractère dépend de moi, mais mon attitude dépend de qui vous êtes. Ça permet de garder les bonnes énergies. Merci, bonne fête, et puis, je vous prépare plein de trucs pour l'année à venir. À bientôt. Bonne année.